Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'infection parfaite. Ce fusil a un pulsion exotique qui a fait son grand retour après 5 longues années d'absence. Ce fusil il est incroyable, on va découvrir ses rôles un petit peu plus tard ensemble. Dans un premier temps, comment l'obtenir ? Et bien il vous suffit de vous rendre sur la tour à l'annexe auprès d'Adawan afin de récupérer une quête qui se nomme protection des actifs. Cette quête tout simplement, elle vous demande de lancer la mission dernière heure directement dans le menu, depuis le hub, dans la lumière. Pour obtenir l'arme, rien de bien sorcier, il faut simplement terminer la mission soit en mode normal en 40 minutes, soit en mode légende en 20 minutes seulement. Maintenant on va parler catalyseur, alors comme pour la mission du murmure, c'est un catalyseur qui se réalise sur 3 semaines, il va donc falloir être patient. Côté atout, ce catalyseur se nomme vecteur pathogène et il vous permet d'augmenter les dégâts que vont faire les nanites. Petite précision, les ennemis qui seront éliminés en ayant des nanites attachées à eux vont générer des nanites supplémentaires. Et c'est parti donc pour la première semaine de la quête de ce catalyseur qui se nomme infection raffinée. Donc dans cette quête, première étape, on va vous demander d'éliminer des déchus dans le cosmodrome, ceci afin de récupérer des fragments d'Aria inertes. Deuxième étape, vous allez devoir vous rendre de nouveau dans la mission exotique dernière heure, cette fois-ci en difficulté légende. Dans un premier temps, il va falloir activer une première paire d'interrupteurs au niveau de la zone de la ventilation et de son robot Trévor. Et enfin, il va falloir, troisième étape, terminer donc cette mission en difficulté légende. Ceci pour la première semaine. Ce sera sensiblement la même chose pour les semaines suivantes. Semaine 2, il faudra éliminer des déchus au niveau du secteur oublié jardin de l'exode 2A sur le cosmodrome, activer une deuxième paire d'interrupteurs toujours dans la zone de Trévor en difficulté légende et enfin terminer cette même mission en difficulté légende. Et pour terminer troisième semaine, encore la même chose, vous allez le voir, éliminer des déchus dans l'assaut repère des diables sur le cosmodrome, puis lancer de nouveau la mission dernière heure en exotique, activer la dernière paire d'interrupteurs dans la salle de Trévor et enfin terminer la mission en mode légende. En ce qui concerne les rôles maintenant, c'est une arme qui vous propose manche ajustée, avec donc plus de stabilité, moins de recul, mais une vitesse de maniement réduite. La perque Parasitisme, qui vous permet de faire plus de dégâts aux ennemis en fonction du nombre de nanites et d'aria qui leur sont attachés. Et enfin la perque Hors-la-Loi, donc avec le temps de rechargement réduit en cas de frag de précision. Pour les deux premières colonnes, on se retrouvera avec Munition de précision et Canons allongés. Et enfin, côté perque intrinsèque, on se retrouve avec la perque l'infection se répand, les frags de précision libèrent un essaim de nanite d'aria qui attaque les autres ennemis. On a fait le tour de la review de cette arme. Je vous souhaite de bons loot et profitez bien de ces quelques temps de calme encore avant la sortie de l'extension. Bye bye !